Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de reparler hormones de bouturage. Il y a 3 semaines je vous avais fait la première partie de cette vidéo où je vous ai expliqué ce que c'était que les hormones de bouturage et comment préparer de l'eau de saule. Mais on n'avait pas eu le temps de faire l'eau de saule tout de suite puisque ça nécessite 15 jours à 3 semaines de macération. Donc aujourd'hui c'est la suite de cette vidéo comment faire de l'eau de saule. Et puis oui je vous donnerai aussi des nouvelles de 2-3 autres vidéos si vous en avez parlé de semis de melon il y a quelques temps. Je vous donnerai des nouvelles de ces semis de melon. On avait parlé bouture de tomate, je vous donnerai des nouvelles de ces boutures de tomate. Et puis j'ai aussi une petite surprise, il ne reste que jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous aimez avoir des graines pour pas trop cher pour votre potager, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une petite surprise à vous annoncer. Voilà donc c'est parti en tout cas pour l'hormone de bouturage et l'eau de saule, c'est parti. Nous voilà donc 3 semaines plus tard et les boutures de saule ont pas trop mal prise. Prix, prix, je sais pas. Alors voilà ce que ça donne 3 semaines plus tard, alors ça c'est pas un bon exemple. Ici par exemple, vous voyez que la bouture a généré pas mal de racines. C'est assez impressionnant. Alors il se trouve que le saule sur lequel j'ai prélevé cette année suite à la canicule, il était pas très en forme. Donc j'ai beaucoup de petits rameaux. Donc c'est pas les meilleurs, il vaut mieux les rameaux un peu plus épais que ça. Mais vous voyez que malgré ça, bien que ce soit un saule un peu fatigué on va dire, et que les rameaux soient assez petits, les racines, enfin les boutures ont très très bien raciné. Donc voilà, plein de racines. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça une fois qu'on a toutes ces racines, toutes ces boutures pleines de racines ? Alors ce qu'on appelle l'eau de saule, bien évidemment c'est cette eau qui est pleine d'acides acétylsalicyliques, et puis les racines qui sont pleines d'oxydés. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça ? La première chose, je l'avais dit, vous pouvez tout à fait faire une bouture de saule pleureur, la mettre dans un pot comme une bouture classique, et puis avoir un saule pleureur. C'est toujours bien d'avoir un saule pleureur chez soi, surtout si vous avez des zones pleines d'eau, des mardes, des choses comme ça. Donc c'est très bien pour aspirer l'eau d'une zone un peu trop humide de votre jardin. Donc première chose, faire des boutures de saule pleureur. N'achetez jamais un saule pleureur en jardinerie, c'est tellement facile de le bouturer que ça ne vaut pas le coup. Deuxième chose, donc pour avoir de l'hormone, comment faire ? Alors donc la technique consiste à prendre ses boutures, et à prendre un économe, comme pour éplucher des légumes, et puis à éplucher les boutures, de façon à récupérer l'écorce avec les petites racines qui sont dessus. Je vais enlever les feuilles, c'est pas la peine. Donc vous en faites pas mal, alors j'en ai fait quelques-unes, mais vous pouvez en faire beaucoup plus que ça, 3-4 fois plus que ça. Une fois que vous avez une bonne quantité de cette écorce avec les racines, vous récupérez l'eau dans laquelle on marinait les boutures pendant 3 semaines, vous la mélangez avec vos épluchures de l'écorce de saule et de racines, et puis l'idéal c'est soit vous pilez ça, vous broyez ça, vous découpez ça, soit si vous avez un mixeur avec des bonnes lames, vous mettez tout ça à mixer, et là vous avez donc une eau de saule qui est pleine d'acide acétylsalicylique qui s'est dégagé via l'écorce, qui est pleine d'oxines grâce à toutes les racines qui vont être là, qu'on aura broyées, et donc là vous avez un produit, vous allez pouvoir filtrer ensuite, mettre dans une bouteille plastique, ça se conserve pas très longtemps, on va dire maximum un mois, mais ce produit là, soit vous trempez directement les boutures dedans, à chaque fois vous faites une bouture, soit vous le diluez à 10% et puis vous vous en servez pour arroser vos boutures pendant les 15 premiers jours, et en faisant ça, vous amènerez de l'oxine à vos boutures et ça permettra d'améliorer nettement les choses. Autre possibilité avec les racines qu'on voit là, c'est faire la technique du grain de blé, vous savez qu'il y a une technique de bouturage qui consiste à mettre un grain de blé dans une fente qu'on fait au niveau de la base de la bouture, là c'est pareil, sauf que vous pouvez en fait récupérer une petite racine qui a poussé sur une de vos boutures de saule, l'insérer en faisant une petite fente, l'insérer à la base, et donc cette oxine qui se trouve dans cette racine va permettre à la bouture de raciner un peu mieux. Donc ça c'est une bouture de rosier, sinon si vous avez du blé, vous mettez un grain de blé, et puis pareil, il va germer, et le germe du blé contient aussi de l'oxine. Voilà donc pour les différentes méthodes, donc cette eau de saule va vous permettre de bien faciliter le bouturage des espèces qui ont difficile, je vois la peine de l'utiliser pour les espèces faciles, mais disons que pour les espèces un peu réticentes, c'est quand même très très bien. Voilà donc pour l'eau de saule, comme promis, je vous donne des nouvelles maintenant, des vidéos qu'on a fait il y a quelques temps concernant les semis de melon et les boutures de tomate. On se retrouve tout de suite. Alors vous vous rappelez qu'il y a quelques temps je vous ai parlé de mes semis de graines de melon du commerce, qui avaient germé un peu par hasard, et bien voilà où nous en sommes aujourd'hui, nous sommes début octobre. J'ai aujourd'hui une douzaine de melons qui ont poussé sur ces plans venus de nulle part. Alors vous voyez que la majorité sont des melons Charenté classiques, côtelés, on voit que les nervures vont pas tarder à apparaître. Et puis comme ce sont des F2, puisque ce sont des graines F1 qui ont été plantées, donc déjà on voit que c'est pas stérile, mais surtout ce qu'on voit c'est la fameuse disjonction des caractères. Alors vous voyez par exemple ici, j'ai un melon qui est tout jaune, qui a pas du tout de nervure, pas du tout de brodage. Donc ça c'est lié à en fait un des parents, qui visiblement n'était pas brodé, n'avait pas de quartier. Voilà un deuxième, donc tout jaune, avec un peu de nervure, mais pas du tout par contre de côtelage. Si vous regardez ici, vous voyez que c'est ici bien côtelé, alors que celui-ci pas du tout. Alors à quoi c'est donc dû ? C'est simplement qu'un des parents ne devait pas être nervuré, donc on voit qu'on a un, deux, trois sur douze, puisque j'ai douze melons qui ont poussé, j'en ai trois sur douze qui sont jaunes, on va dire unis, et puis neuf qui sont des Charentais classiques. Alors là on est à, j'ai planté ça vers le début juillet, je ne vous ai pas exactement, puisque si vous regardez la vidéo que je vous ai remise en haut, vous voyez que c'est des semis qui sont arrivés un peu par hasard. Mais on est donc à juillet, août, septembre, ça fait donc trois mois que ces melons ont poussé dans cette poubelle. Et je pense que je ne vais pas tarder à récolter, je pense que d'ici 10-15 jours, avant les premiers jours en tout cas, je pourrais récolter ces melons, et je vous donnerai des nouvelles dans une autre vidéo, pour vous dire s'ils sont bons, s'ils sont sucrés. Donc pensez à vous abonner à la chaîne, si vous voulez avoir des nouvelles de ces melons. Et puis maintenant je vais vous donner aussi des nouvelles des boutures de tomates que j'ai faites fin juillet, et qui commencent à donner, on y va. Voilà donc début octobre, les plantes tomates ont encore quelques tomates, mais on voit bien qu'ils sont en fin de vie. Et donc voilà la bouture de tomates que j'ai faite le 25 juillet, si je me rappelle bien. Et vous voyez que ce plant-là, à la différence des autres, il est en pleine forme, il est encore tout vert, il a plein de tomates vertes, dont j'espère qu'elles arriveront à rougir, puisqu'on est quand même début octobre. La même qui a rougi ici, elle a été trop bas, je n'ai pas récolté. Donc vous voyez l'intérêt de ce genre de bouturage de tomates tardifs, c'est que quand tous vos plants de tomates sont en fin de vie, parce qu'ils ont donné, et puis voilà, ils ont passé leur période de forte production, vous avez des plants qui sont encore tout jeunes. Celui-ci a même une punaise dessus. Et donc c'est des plants qui vont vous permettre d'avoir des tomates bien plus tard que si vous gardez des plants uniquement depuis plantés au printemps. Voilà, donc la bouture de tomates, encore une fois, c'est une technique qui marche très très bien et que je vous recommande. Alors le 25 juillet, c'est un peu tard, mais si vous pouvez faire ça dès le début juillet, vous aurez des tomates jusqu'à octobre, novembre, sans problème. Voilà, et puis pour finir, je vous avais parlé d'une surprise, donc je vous retrouve tout de suite pour la surprise du jour. Alors vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est que cette surprise ? Eh bien en fait, c'est tout simple. La semaine dernière, la chaîne a franchi le cap des 10 000 abonnés, donc d'abord un très grand merci à vous tous, parce que nous sommes passés sur cette chaîne de 2 000 abonnés au mois de juin à 10 000 abonnés fin septembre. Donc c'est une croissance qui me fait très plaisir et je vous remercie puisque c'est vous les abonnés qui avez permis cette réussite. Et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour les abonnés pour faire en sorte que, disons, que cette croissance leur serve. Alors j'ai pensé à une chose, c'est très simple en fait, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Permaculture, jardin, potager, graines et boutures. Et pourquoi graines et boutures ? Parce que je me suis dit que sur YouTube, c'est pas très facile de dialoguer, de s'échanger des choses, etc. Et je me suis dit que si tous les abonnés de la chaîne s'inscrivaient sur ce groupe et puis pouvaient éventuellement échanger leurs graines, échanger leurs boutures, prendre des contacts pour ceux qui habitent dans le même coin, ça pourrait être pas mal parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de graines, des gens qui ont beaucoup de plantes, d'autres qui débutent et disons que ça peut faire des échanges, des collaborations, faire connaissance de son secteur. Et donc je pense que ce serait pas mal. Donc si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à aller sur Facebook, vous cherchez, je vous mets le lien dans la description, donc il y a juste à cliquer sur le lien pour aller sur le groupe, vous inscrivez à ce groupe et donc sur ce groupe, j'essaie aussi de communiquer pas mal sur tous les événements de la chaîne. Il y a certaines vidéos que je ferai que je ne publierai pas pour tout le monde sur YouTube qui seront uniquement destinées aux membres du groupe parce que parfois il y a des vidéos qui intéressent que les initiés, ceux qui font partie de la communauté. Donc je mettrai des vidéos exclusives sur ce groupe et puis j'espère qu'entre les abonnés, il y aura une sorte de convivialité qui s'établira et qu'on pourra s'échanger des graines, des boutures, tous ensemble. Voilà, j'espère que cette idée vous plaît. En attendant, si cette vidéo vous a plu comme vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager si vous en avez envie. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, il y a d'autres vidéos qui s'affichent autour de moi en ce moment. Si ça vous dit, n'hésitez pas à regarder une autre vidéo. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye !